Nous avons décidé de sortir le studio dehors, et comme il fait beau, nous en profitons. Alors, manque de chance, plus il y a du soleil, plus c'est nécessaire d'avoir de la puissance. Donc les lentilles, les parallèles bim sur les ledzillas apportent un vrai plus, et permettent une sculpture de la fleur comme on peut rarement la voir. Donc, quand vous avez la lumière qui tombe sur une fleur, elle tombe d'une manière très large. Quand on utilise le dedolite par en dessous, on vient dessiner les bords de la fleur. Quand on vient par l'arrière, on a de nouveau toute une sculpture. Alors, évidemment ici, j'ai voulu montrer qu'on utilise des batteries. Et ici, on a la moitié du système sur batterie, et le reste sur secteur. On a dû tirer un câble d'une quinzaine de mètres. Mais j'aurais pu tous les mettre sur batterie, et aucun problème. Voilà. Voilà. Alors, on s'attaque de nouveau par l'arrière de la fleur. Toujours le même système, je coupe la lumière avec ma main, et je vois vraiment l'effet. Alors ici, avec l'orchidée, forcément, comme elle pousse comme ça, avec différentes fleurs en cascade, je vais avoir de la lumière et des ombres partout. Donc, c'est le but. C'est pour ça que j'ai choisi cette fleur, parce qu'elle est particulièrement découpée. Voilà. Maintenant, je vais rajouter la lampe qui va venir en dessous. Voilà. Et là, je vais rajouter un multimiroir, un efflec. Et je vais rajouter un doré. Je pourrais aussi bien prendre un argenté, parce que je peux aller encore plus chaud, puisque c'est déjà… Voilà. Et là, on voit vraiment… Je vais choisir où je mets ma lumière. la même chose derrière, je vais chercher… Ah ! Et là, je commence à voir quelque chose de plus sympathique. Et voilà ! On a une fleur magique, éclairée de tous les côtés. En fait, c'est comme si on avait mis des réflecteurs sur les rayons du soleil, en plus petit. Merci. 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 Merci.